Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, enfin une mise à jour qu'on attendait avec impatience, iOS 15.4 est disponible. Alors après plusieurs mises à jour, notamment 15.2.1 et 15.3 qui n'apportaient que des correctifs, on a des nouveautés et quelles nouveautés ! Et pour éviter les fausses joies, cette version est uniquement disponible en version bêta, donc pas pour tout le monde pour le moment. Et puis le souci c'est que le contrôle universel sera disponible, en tout cas annoncé par Apple au printemps, donc fin mars, ce qui est fort possible. Et là justement, iOS 15.4, en tout cas iPadOS 15.4 embarque le contrôle universel, alors on se dit que cette version ne sera sans doute pas disponible avant fin mars. Et justement le numéro de version se termine par H, ce qui nous laisse encore pas mal de versions, quoique avec Apple on a vu que ça pouvait aller très vite. Dans cette version iOS 15.4, il y a trois grosses nouveautés, le contrôle universel, les nouveaux émojis et une petite amélioration de Face ID, vous allez voir, pour la partie aux Etats-Unis, on a même un nouveau widget concernant l'Apple Card, donc c'est pas disponible en France, je n'en parle pas. Et on commence par une première nouveauté qui devrait intéresser quasiment tout le monde, ça concerne Face ID et le port du masque. Alors vous le savez, on pouvait déverrouiller son iPhone lorsqu'on avait un masque avec son Apple Watch, maintenant c'est pour tout le monde. Alors ça je sais que c'est quelque chose qui était très attendu, lorsque Apple avait sorti la version avec justement la possibilité de déverrouiller uniquement avec l'Apple Watch, pas mal de personnes s'étaient un petit peu indignées en disant ça nous pousse à la consommation, en tout cas pour acheter des montres, là c'est officiel, c'est pour tout le monde. Et vous ne pouvez pas passer à côté de cette nouveauté, puisque lorsque vous allez redémarrer le téléphone pour la première fois après l'installation, ça va vous demander justement si vous êtes ok pour utiliser le déverrouillage Face ID avec le masque. Cette nouvelle fonctionnalité prend en compte les lunettes de vue, on va même avoir un apprentissage en fait de vos lunettes en fait, donc si vous avez d'autres lunettes ça peut poser quelques problèmes, et par contre les lunettes de soleil ne seront pas reconnues. Et plus qu'un long discours, on va passer directement en test, alors j'ai enlevé ma montre, elle est retirée puisque sinon ça fonctionnait sans la montre, j'ai mon téléphone qui est déverrouillé, je le verrouille, donc voilà c'est verrouillé, je m'approche, et voilà, donc c'est déverrouillé, ça marche parfaitement. Pour ceux qui auraient cette nouvelle bétail OS 15.4, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça fonctionne bien pour vous, moi j'ai eu quelques difficultés quand même lorsque je retire le masque, alors que lorsque j'ai le masque il n'y a pas trop de problèmes, j'ai quand même des fois une petite hésitation, et puis évidemment forcément si vous, alors ça marche sans les lunettes également, et si vous activez cette fonctionnalité, je pense que ça baisse un petit peu la sécurité, donc c'est à méditer, mais c'est vrai qu'on porte tellement le masque que c'est plutôt utile. Autre grosse nouveauté que j'attendais avec impatience évidemment, c'est le contrôle universel, alors pour rappel, puisqu'on me demande souvent, puisque j'en parle assez régulièrement, qu'est-ce que le contrôle universel, regardez, j'ai ma souris donc sur mon écran d'iMac, et le principe c'est tout simplement, avec deux appareils, un iPad qui se trouve juste à côté, et donc un iMac, vous allez pouvoir utiliser uniquement un clavier et une souris, vous allez switcher, regardez, j'ai donc ma souris tout simplement sur l'iPad, alors que je n'ai rien fait et je n'ai rien coché, ça marche automatiquement. Alors avec la souris, je vais pouvoir piloter et lancer des applications, voilà, je peux lancer celle-ci, et j'ai le contrôle, une fois que j'ai utilisé ma souris, j'ai le contrôle du clavier, vous voyez, je peux afficher la barre des applications. Alors pour que ça fonctionne, les appareils ne doivent pas être trop loin, ça fonctionne en Wi-Fi, ça fonctionne avec l'identifiant iCloud, mais il n'y a rien à faire, ça marche directement, il y a juste à glisser la souris de gauche à droite, alors ça dépend où je suis, mais là, mon iMac, donc je glisse ma souris vers la gauche, et elle apparaît automatiquement sur l'iPad. Alors pour être honnête, lorsqu'Apple a annoncé cette fonctionnalité, donc ça remonte, puisque c'était lors de la WWDC de 2021, donc en juin, j'avais quand même un doute, je me suis dit, c'est un petit peu bancal, c'est un peu compliqué, et là j'ai été bluffé, ça fonctionne super bien, c'est ultra intuitif, il n'y a rien à faire en fait, on récupère la souris comme on veut, et puis alors en tout cas, dites-moi si vous avez la même expérience que moi, pour ceux qui ont essayé, si vous avez rencontré des bugs, pour le moment, moi tout marche parfaitement. Donc vous le voyez, là je suis avec mon clavier d'iMac, et je peux gérer le son, la musique, et puis la luminosité de l'iPad, c'est top. Et puis pour ceux qui n'auraient pas un iPad, pour ceux qui n'auraient pas de Face ID, ou même de masque, là c'est un peu plus étonnant, je vous propose cette troisième nouveauté, les nouveaux emojis du consortium Unicode version 14. Donc voilà les nouveaux emojis, on ne va pas les voir tous dans le détail, néanmoins si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, que vous voulez en apprendre un peu plus sur ces nouveaux emojis, je vous ferai une vidéo exclusive, en tout cas uniquement dédiée aux nouveaux emojis, et à leur signification. On va quand même en voir une dizaine très rapidement, on commence par celui-ci, donc un nouvel emoji, c'est une paume de main, qu'on ne voit pas de face, on avait déjà la paume de la main en pleine face, là on la voit en haut, on peut choisir évidemment la couleur, où il y a également d'autres positions, notamment en bas. On continue avec un deuxième emoji, c'est celui-ci, alors on ne va pas pouvoir changer la couleur, c'est simplement un emoji transparent, qu'on va utiliser, lorsqu'on aura l'impression d'être un peu transparent, de ne pas être visible. On enchaîne avec un emoji qui fait un salut, on continue ensuite avec un emoji qui est en train de fondre, c'est celui qui se trouve sur la droite, alors il y a deux interprétations, la première c'est tout simplement, qu'il fait très chaud, donc on dégoudine, la seconde c'est plus une métaphore, qui signifie l'embarras. On continue avec une poignée de main, attention c'est pas très Covid, et évidemment on aura plusieurs couleurs de main. Autre nouvelle emoji, alors là il n'y a pas de métaphore, c'est très basique, c'est une batterie qui est quasiment déchargée, et je pense que cette emoji, on va l'utiliser assez régulièrement. Peut-être un petit peu plus confidentiel maintenant, le toboggan fait son apparition, alors peut-être à utiliser, lorsqu'on emmène les enfants au parc pour jouer. On continue, alors là c'est un petit peu plus dans l'air du temps, donc le corail qui se trouve sur la gauche, et avec le corail d'ailleurs, a fait son apparition le lotus, donc je vais taper lotus, voilà. Et donc voilà, à quoi ressemble le lotus, c'est celui qui se trouve juste à gauche. On continue avec un nouvel emoji, qui sera peut-être lui aussi assez employé, c'est le troll, alors il y a deux explications, la première c'est tout simplement le troll, le personnage féérique, et puis peut-être un petit peu plus métaphoriquement, tout simplement, le troll sur internet, je pense que celui-ci sera assez utilisé. Autre nouveauté, lorsque je tape enceinte dans la barre de recherche des emojis, j'ai une femme enceinte, mais également un homme enceinte, alors je trouve ça un peu étrange, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires, dans quel cas vous allez l'utiliser, évidemment on va pouvoir changer la couleur de peau. On avait déjà des couronnes, on avait déjà un prince avec une couronne, on a maintenant ces petits personnages avec différentes couleurs de peau, avec la couronne. Autre nouvel émoji qui risque d'être assez utilisé également, c'est cette lèvre qui se mord, objectivement dans la description, c'est bien pour montrer son excitation, donc je vous laisse seul juge. Autre émoji sympa, ce sont des doigts qui forment un cœur, c'est assez courant, et évidemment on va pouvoir modifier la couleur de peau. On avait déjà un index qui pointait à gauche, à droite, en haut, en bas, partout, on a maintenant l'index qui pointe vers l'interlocuteur. Et puis j'ai gardé mon préféré pour la fin, alors il y en a bien d'autres, c'est ce que je vous disais, c'est la boue, la facette. Allez, c'est parti pour le disco. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.4, donc je vous dis pour les émojis, surtout n'hésitez pas à me dire si vous voulez un petit peu plus de détails, je vous ferai une vidéo uniquement là-dessus, et puis peut-être pour la version finale aussi, on fera un petit point un peu différent, pourquoi pas, sur tous les nouveaux émojis. Voilà, donc je suis très enthousiaste sur cette nouvelle version d'iOS, iOS 15.4. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré de problèmes particuliers, alors côté batterie, évidemment, je n'ai pas assez de recul, côté fluidité, j'ai eu quelques petits lags au tout début, là, depuis ce matin, donc c'est relativement correct, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si vous avez rencontré des soucis. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end avec cette mise à jour iOS 15.4, et puis ce week-end, je publierai sans doute une vidéo concernant l'aspirateur N8 Pro Plus, donc d'Ecovax, ça fait un an que je l'utilise, je fais un petit bilan sur cet aspirateur, et pourquoi je le trouve vraiment exceptionnel côté iPhone, puisqu'il est compatible avec les raccourcis série, et ça, tous les aspirateurs ne le font pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et puis donc à profiter d'iOS 15.4. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501